Journée 2 de confinement, on est parti pour une deuxième recette. Aujourd'hui on va se faire une petite crème au chocolat, bien crémeuse, et on va faire une petite chantilly aussi au tonka par-dessus. On va se voir ça juste après. Pour le moment on va faire la petite crème au chocolat, on va avoir besoin de 3 jaunes d'œufs et de 50 g de sucre que j'ai bien fouetté pour bien qu'ils blanchissent. Je vous montre vraiment la couleur. J'ai 100 g de chocolat noir, 100 g de chocolat au lait, et j'ai aussi 280 g de crème. On va faire chauffer notre crème, on va verser ça sur nos jaunes et notre sucre, et on va pouvoir reverser ça encore dans la casserole pour faire chauffer comme une crème anglaise. Maintenant que notre crème goût, on va pouvoir verser tout ça sur mes jaunes et mon sucre, tout en fouettant, pour faciliter l'incorporation. Une fois que mes jaunes et une partie de ma crème du coup est bien incorporée, on va pouvoir verser le tout dans ma casserole, et fouetter une nouvelle fois pour incorporer le tout. Je vais pouvoir remettre ma crème sur le feu, chauffer entre 5 et 6, et attendre que ma crème soit un peu plus épaisse, et on va faire la cuisson à la nappe. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. J'ai arrêté du coup ma cuisson, je vais vous montrer pourquoi. Je mets tout simplement une cuillère dans ma crème, je vais passer un doigt, et si la trace que j'ai fait avec mon doigt ne coule pas, ça veut dire que ma crème est prête. Je vais continuer à fouetter après avoir sorti ma casserole du feu, parce que le fond de ma casserole est encore chaud, et ça peut risquer de faire cuire encore un peu plus ma crème. On arrête notre crème anglaise à 82 degrés, parce qu'au-dessus de ça, les oeufs coagulent, et ça va nous faire des grains, des grumeaux dans notre crème. On va pouvoir verser notre crème sur notre chocolat, tout en fouettant pour faire fondre le chocolat. Pour avoir une crème encore plus lisse, je vais pouvoir mettre mon robot mixeur plongeant dans ma crème, et bien mixer le tout, ou sinon si vous n'en avez pas, utilisez juste une passoire, et bien tamiser notre crème, pour ne pas avoir de grains. Ma crème est prête, je vais pouvoir la verser dans mes vérines. Avec cette recette, vous pouvez en faire 5 vérines, mais là je ne vais en faire que 2, parce que cette semaine, je vais faire des éclairs au chocolat, je vais utiliser la même crème, donc vous pouvez évidemment diviser cette recette par 2, pour en faire que 2. Je vais pouvoir mettre mes crèmes au congélateur, ou au frigo, si vous avez le temps, et en attendant, je vais faire ma chantilly au tonka. Dans la cuve de mon petit batteur, j'ai mis 200 g de crème, 30 g de sucre glace, et un tiers de fève de tonka. Donc la fève de tonka, c'est ça. C'est un goût qui ressemble un peu entre l'amande et la vanille, donc je vous mets ça à fouetter. La crème, 30% de matière grasse, crème fleurette, et surtout, bien froide. Une fois que votre chantilly est prête, et que votre crème est froide, normalement, si vous mettez au congélateur, et que vous préparez votre chantilly, le temps est exactement bon, pour que les crèmes soient déjà froides. et on va pouvoir râper quelques fèves de tonka sur le dessus. Et on n'a plus qu'à déguster. A demain pour une nouvelle recette.